Bonjour, bienvenue au D&D Basement, je suis D&D Paladin et voici Jay ici, mon animal de compagnie. Aujourd'hui, on va vous montrer à quel point c'est beaucoup plus facile d'être un DM qu'on le pense. Il suffit juste d'y mettre le temps. Et aujourd'hui, on va vous montrer les préparatifs sur une game. Tout ce que ça prend pour être préparé pour une partie, les logiciels, ces affaires-là. Ça va être des vidéos à part entière, que je vais faire pour chaque logiciel. Éventuellement, que j'utilise, puis la façon que je crée des aventures. Vous pouvez déjà le voir un peu en allant voir mon Twitch de D&D Basement. Sinon, en règle générale, c'est très très simple. Vous avez juste besoin d'y mettre le temps. Donc, aujourd'hui, préparation d'une session ou préparation d'un DM. Le temps de préparation d'un DM varie dépendamment des temps de session. Ça dépend. Les sessions en elles-mêmes peuvent aller de 3 à 5 heures, généralement. Des fois, plus longtemps pour ceux qui sont vraiment trop dedans, puis qui ont des journées complètes à mettre dedans. Ça m'est déjà arrivé de faire des 12 heures ou des 24 heures. 24 heures, je n'en suis plus vraiment capable. Ça fait quand même longtemps. Je suis plus jeune. Mais le temps de préparation, généralement, varie dépendamment des temps de session. Parce que le temps de préparation prend à peu près autant de temps que le temps de la session lui-même. Donc, si vous prenez une session de 3 heures, vous devez passer à peu près 3 heures. Si vous devez passer une session de 5 heures, vous devez passer à peu près 5 heures de préparation. Généralement, ça dépend du nombre d'événements qu'il y a dans la session. Alors, comment on prépare ça? Généralement, il y a des événements qui vont se passer dans la session. Puis, généralement, on peut passer dans une session entre 4 à 5 événements. Puis, c'est à peu près le maximum de ce qu'on est capable de passer en une session de 3 heures. Puis, de 5 heures, c'est à peu près le même temps. Tout dépend, c'est variable aussi. Ça dépend entièrement des temps que les joueurs vont prendre pour faire la session. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en règle générale, c'est à peu près ça. Fait que comment on prépare ce genre de choses-là? Bien, vous avez des logiciels pour ça. Il y a 30 ans de ça, les logiciels, Internet existait plus ou moins. Fait que c'était vraiment difficile pour moi. Ça devait tout sortir d'ici. Puis, ça devait rester comme ça. Puis, c'était vraiment difficile pour moi. Aujourd'hui, avec les logiciels, avec tout ce qu'on a, l'information sur Internet, c'est rendu super facile. On ne perd plus vraiment de temps à faire quoi que ce soit. Vous voulez faire une map, ça vous prend à peu près 30 minutes, une heure. C'est fait, la map est pratiquement générée pour vous. Puis, vous l'avez comme vous la voulez, pareil. Fait que, il y a des logiciels pour nous aider. Puis, c'est là-dessus qu'on va aller de droite, là. All right. Donc, nous voici ici devant Wonderdraft, qui est le premier logiciel de map que j'utilisais. Avant, j'utilisais Photoshop avec toutes mes affaires. Et ça me prenait vraiment beaucoup de temps pour designer mes maps, même si je me gardais des affaires. Puis, souvent, j'avais des problèmes avec les brushes et ces affaires-là. Ce logiciel-là nous permet ici de choisir toutes nos affaires. Puis, il fait tout pour nous-mêmes. Y compris, si on veut, il peut nous générer au hasard une map. Mais ce qui est important ici à savoir, c'est qu'en gros, on peut juste littéralement dessiner. Comme là, il considère qu'on est sur l'eau. Puis, il peut juste littéralement nous dessiner la terre. Fait qu'on dessine la terre, ce qu'on veut. Là, j'ai mis une map vraiment trop grande pour ce que j'ai. Parce que je voulais une vraiment grande map. C'est pour ça que ça allait être tout petit à l'écran. Mais on design ça comme ça. Il y a des fonctions, même, pour agrandir le terrain de par lui-même, juste en restant là. Ce qui vous fait faire un peu plus comme des îles ou des trucs de même que vous pouvez mettre. C'est tout des affaires de même. Puis, c'est un logiciel qui nous permet de faire beaucoup de choses. Laissez-moi vous montrer le genre de map qu'il permet de faire. Que j'ai déjà fait avec. Voyons. Là, c'est parce que je veux vous le montrer que ça ne me le met pas. C'est surtout parce que j'avais oublié de l'ouvrir. Bon, voici une map que j'ai faite avec Dungeon Draft. Pas Dungeon Draft, mais Wander Draft. Excusez-moi. J'ai fait les textes, j'ai fait les noms. Puis, ces affaires-là, j'ai designé mes places. Cette map-là m'a pris quelque chose comme à peu près 45 minutes, une heure. Gros top affaire. Puis, elle était déjà faite. Puis, à partir de là, j'ai pu designer mes affaires. Puis, tout ça. Les arbres ne sont pas colorés, rien. Puis, c'est devenu... Le logiciel est très facile à colorer et à faire les choses. Donc, c'est très facile de designer une map. Puis, c'est 100 fois plus beau que tout ce que j'aurais pu faire avec Photoshop. Le prochain logiciel à vous montrer s'appelle Dungeon Draft par la même compagnie. Là, apparemment, ce que je vois ici en haut, ils sont devenus... Ils ont enfin réussi à atteindre leur version officielle. 1.0, sans bug, sans rien. Donc, enfin. Avec beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça a vraiment évolué depuis les 6 ou 8 derniers mois que j'ai vu passer. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller dans les terrains. Puis, juste choisir vos terrains. Comme nous, admettons, l'actuellement, il est sur dirt. Si je veux, on va le mettre, admettons, sur... Là, on va le mettre sur une montagne. Puis là, on veut de la neige. Ça fait qu'on va se designer de la neige. On va se mettre de la neige dessus. Puis, on peut juste designer nos maps comme ça. Puis, de base, elles sont faites pour fonctionner avec les carrés. Les 5. Dungeon Draft, c'est un design des maps de combat. Alors que Wander Draft, c'est un design des maps de monde. Donc, ici, on peut faire ça. On peut aussi choisir, si je veux, je mets ça encore plus grand ici. L'intensité, puis que ça monte à peine. Puis, vous pouvez choisir. Vous pouvez faire de l'eau, aussi. Ici, on va mettre un lac. Vous pouvez aussi mettre du magma. On va avoir du magma, ici. Vous pouvez mettre du gazon. Même le magma, qui ne pomme pas en feu pour une raison X. On va se faire de l'or. On veut mettre de l'or, ici. Il y a de l'or. On veut mettre de la glace. Là, à savoir qu'ici, actuellement, on est sous le terrain. Donc, on va remonter à 1. On va mettre de la glace sur le lac, ici. Voilà. Puis, c'est toutes les choses que vous pouvez faire avec Dungeon Draft pour faire vos maps. Vous pouvez mettre aussi... Il y a des objets. Il y a une tonne d'objets. Puis, vous pouvez même les mettre, mettons, plus flous, moins flous. C'est toutes les choses qu'on peut faire. Je vais vous montrer des maps que j'ai faites avec Dungeon Draft. Comme là, j'étais en train de faire une map de taverne. Elle n'est pas finie encore. Elle n'est pas finie encore. Mais, voici une map de taverne à deux étages. Que j'ai faite, incluant les portes et les fenêtres. Je n'ai pas encore fini tout ça. Mais, je vais pouvoir la finir bientôt. Puis, c'est une map parmi tant d'autres. Voici une map de ville que j'ai faite avec Dungeon Draft. Parce que je me disais, si mes joueurs veulent se battre, tôt ou tard, au moins, je peux juste zoomer sur la place. Si mes joueurs veulent se battre, je peux juste zoomer sur la place. Puis, voilà, j'ai leur fait leur map de combat. Puis, c'est aussi simple que ça. Ils étaient sur un bateau quand ils sont arrivés sur l'île. J'ai fait le bateau. Voici, j'aurais aimé pouvoir enlever ce qui était ici au milieu, mais je ne pouvais pas à l'époque. Je pourrais simplement désigner, j'ai désigné les différents étages du bateau. Ça, c'est les temps, les four castles, ces affaires-là. Ça, c'est les autres étages en dessous, avec les autres étages jusqu'à la cale, dans le fond, complètement. Parmi les logiciels, il faut aussi savoir qu'il y en a sur Internet. Vous pouvez utiliser DungeonFog, qui est sur Internet, qui génère des maps avec des Fog of War. Il vous permet d'avoir un viewer pour vous, le DM, et un viewer pour les joueurs. Donc, vous, vous pouvez voir à travers le Fog of War, puis eux, non. Il vous permet de désigner les maps telles qu'elles sont. C'est un bon logiciel. Il n'est pas gratuit, mais c'est un bon logiciel aussi. À voir pour ceux qui ont un projecteur ou une TV, puis qui veulent vraiment jouer là-dessus. Sinon, on a Mipui, qui est quand même pas pire, qui devrait être là, on a l'air de rien. Mais si vous voyez, il y a les carrés pour faire les murs. Puis après ça, il y a les gros carrés pour faire les pièces elles-mêmes, avec les murs, etc. Vous pouvez avoir du texte, des tokens, faire des carrés ou des raies à des cercles, ou des trucs de même. Il y a les étages, il y a tout. C'est un logiciel gratuit qui est sur Internet, qui s'appelle Mipui.net. Puis c'est entièrement gratuit, on peut l'utiliser. Pour ceux qui veulent faire des villes, il y a Wataboo, qui n'est pas pire, qui génère des villes de par lui-même. Ils vous disent quoi faire si vous avez besoin, mais en règle générale, ça désigne des villes. Très simple, très procédural et tout, puis ils vous génèrent des villes. Vous avez des options ici, pour le layout. On ne veut pas les fermes, qui autour, voilà, sont enlevées. On ne veut pas les greens, on peut simplement les enlever. Les greens, c'est des arbres ou des parcs. Vous voulez enlever les citadelles, on enlève les citadelles. Vous voulez enlever les murs, donc qu'il y a dans la ville, on enlève les murs. Puis ils vous génèrent toutes vos choses comme ça. Fait que c'est très intéressant, vous avez plusieurs types de palettes. Comme là, il est en noir et blanc, si on veut, on peut le mettre en ink. On peut le mettre par défaut, on peut le mettre à la nuit. On peut le mettre en blueprint. Vous pouvez le mettre, il y a plusieurs choix, y compris vos propres couleurs. Moi, je l'aime bien en noir et blanc. Ce draft-là, on peut mettre les textes en petits, moyens, larges. Moi, je les aime bien en moyens. Les districts, on peut les mettre pour les curvets, etc. Vous avez plusieurs choix, honnêtement. Ça vous permet de générer des villes très rapidement. Dungeon.bin.sh. Très intéressant. Existe depuis extrêmement longtemps avec nous autres. Il fait tous les donjins de dragon, les titres de donjins de dragon. Il fait même la fiction weird, la science-fiction. Il fait Pathfinder, il fait Microlet 20, il fait les D20 et Fantasy. Qui est à peu près tout ce qui fonctionnait un peu basé sur la troisième édition de Donjins de Dragon avec les D20. Il y a des trucs en général, il y a des affaires de fantasy en général. Très utiles pour à peu près tout. Vous pouvez même télécharger des affaires. Très utiles en général. Mes préférés, Roll for Fantasy. Qui vous permet de générer plein d'affaires, des calendriers, plein d'outils. Son générateur de dés peut créer des donjons, peut créer des cartes. Peut créer plein d'affaires vraiment utiles. Y compris vous montrer comment avec un cellulaire faire une vraie sortie holographique. Facilement. Elle peut faire des générateurs de... Il y a des générateurs en tout prix. Elle fait tout. La madame qui fait ça est seule. Mais elle génère tout ce qu'elle utilise là. C'est tout ce qu'elle a déjà utilisé pour elle-même, pour ses games de Donjins de Dragon. Puis elle nous permet à tout le monde d'utiliser. Elle a aussi créé, mon préféré, des noms. Un générateur de noms que vous avez vraiment besoin. Il y a tous les générateurs de noms que vous pouvez vouloir en général. Moi j'adore aller dans Pop Culture, puis aller dans Donjins de Dragon. Puis il y a vraiment les races de Donjins de Dragon. Puis il y a d'autres types de races, comme Horizon Zero Dawn, qui est nouveau, Naruto, qu'elle a faite récemment. Toutes les Pop Culture que vous avez, les autres noms pour les Curses. Vous voulez créer une danse, vous pouvez nommer une danse. Tu sais, il y a de tout sur la place. J'adore cette chose-là. Vous pouvez les noms plus réels, vous avez tous les noms les plus réels. Fantasy. Plein d'affaires. Il y a même une section pour des descriptions. Vous ne savez pas comment décrire un endroit. Cliquez là, boum, c'est fait. Il vous donne une description. Autre générateur, idées, utiles, des concepts. Qui sont vraiment utiles pour vous. Tout ça est utilisé. Le dernier logiciel que je vais vous montrer utilisé, que moi j'utilise, c'est Word. Vous pouvez utiliser WordPad, qui fait la même chose, avec Windows. Ou n'importe quel autre logiciel, comme OpenWord, qui fait la même chose. Puis moi, j'y vais par des bullets. Je fais juste me mettre des points. Puis je me dis qu'est-ce que je veux selon mes événements. Fait que là, j'ai l'événement Arrestation des joueurs. Qu'est-ce que ça va se passer durant la nuit. Ça va se passer durant la nuit. Puis qui va en faire partie, ça va être là avec les quelques options que j'ai faites. Juste designer ça m'a pris, si vous le voyez sur Twitch, vous pouvez le voir, je l'ai fait sur Twitch. Juste designer ça m'a pris quelques minutes. J'expliquais plus que d'autres choses. Mais ça m'a pris quelques minutes de designer ça. Je savais déjà à peu près ce que je voulais. Fait que tous ces logiciels-là sont nécessaires pour avancer et faire ce qu'on veut. Donc, ceci sont tous les logiciels nécessaires à utiliser, que moi j'utilise pour faire ma préparation de Danger Dragon. C'est tous des trucs utiles que vous pouvez utiliser. Je les utilise pas nécessairement toutes, toutes, toutes. Et à chaque jour, à chaque semaine, ma préparation change. Donc, ça dépend des joueurs où est-ce qu'ils sont. J'utilise pas toutes les logiciels en même temps. Mais la plupart sont là. Donc, c'est pas vraiment dur d'être un DM au final. Ça dépend juste du temps qu'on est prêt à y mettre. Du temps qu'on est prêt à avancer. Puis, le temps que vous êtes prêt à être un DM. C'est tout ce qui est tout aussi simple que ça. Puis, aujourd'hui, c'est vraiment facile de le faire. On a tous les logiciels pour ça. Donc, je vous remercie pour avoir regardé cet épisode d'Andy Basement. Moi et Jay adorons votre compagnie. Donc, souscrivez si vous aimez le contenu que vous voyez ici. Commentez si vous voulez commenter. Likez si vous voulez liker. En ce qui me concerne, tous les commentaires, je les réponds quand je les vois. Je les vois pas tout de suite, tout de suite. Mais je peux les voir assez rapidement quand j'y vais. Puis, je réponds à tous les commentaires que je vois qui ont été nouveaux. Ça me fait plaisir. Et c'est comme j'ai dit. Si vous aimez tout ça, oubliez pas de frapper la cloche de notification. Cette cloche-là va vous permettre de voir ce que moi je fais, ce que je pose. Quand je pose une vidéo, ça va vous notifier pour la vidéo. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et à la semaine prochaine, gang.